Mon coup de cœur 2023, c'est Zéphir Alabama de Robert McCammon. Cet auteur américain est né en 1952 en Alabama. Il s'est fait connaître d'abord dans le genre du roman d'épouvante, qui lui a valu un grand succès public. En 1991, changement de genre littéraire, il publie Ball's Life, qui sera édité en 1993 en France sous le titre « Le mystère du lac » et récemment sous le titre « Zéphir Alabama » aux éditions « Monsieur Toussaint l'ouverture ». La première chose qu'on remarque dans cette nouvelle édition, c'est la très grande qualité du livre en tant qu'objet. Reliure cartonnée, magnifique illustration de couverture, pour cet ouvrage de plus de 600 pages, dans lequel on plonge avec des lisses et qu'on ne lâche plus. Le résumé est difficile tellement l'histoire est foisonnante. On peut dire brièvement que sur les quatre saisons de l'année 1964, on va suivre les aventures du jeune Corey Mackenson, 11 ans, habitant de Zéphir, entouré de ses parents. Son père est employé de la laiterie, sa mère est femme au foyer et spécialiste de la tarte au potiron, entouré de ses amis, de ses ennemis, de son chien rebelle et de son vélo, qui est un personnage du roman à part entière. Ce qui caractérise ce roman est un formidable mélange des genres. Intrigue policière, puisqu'un crime est commis à Zéphir, un crime mystérieux. Récit initiatique, récit fantastique, les enfants s'envolent au-dessus de la ville, un monstre marin hante la rivière, une créature fantastique s'échappe d'un cirque. Et enfin, évocation sociologique parfaite d'une petite ville du sud des États-Unis dans les années 60, avec ses difficultés économiques, le racisme ambiant, les musiques émergentes. Bref, un livre absolument passionnant et enthousiasmant.